C'est-à-dire que l'Enercorp, créée en 2005 par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, par des ONG et par des pionniers des énergies renouvelables, est aujourd'hui une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. L'Enercorp fait partie des 60 organisations qui soutiennent le pacte pour la transition. A l'échelon régional, Enercorp Bretagne, créée en 2013, c'est aujourd'hui 3 300 sociétaires, 21 producteurs bretons en éolien, photovoltaïque ou hydraulique, un peu plus de 8 000 clients dont 17 collectivités locales. Le marché de la fourniture d'électricité pour les collectivités est donc ouvert à la concurrence et le Code de la construction et de l'habitation prévoit l'obligation de mettre en œuvre des actions de réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage public. Ainsi, les mairies et services municipaux, les écoles primaires et maternelles, des centres sociaux, des centres sportifs, des centres socioculturels, quand les locaux sont propriétés d'une collectivité, l'objectif de cette réduction de la consommation s'impose aux collectivités. Les objectifs sont très ambitieux puisque les collectivités devraient atteindre une réduction de la consommation d'énergie finale d'au moins 40% en 2030, 50% en 2040, 60% en 2050 par rapport au chiffre de 2010. Il est important de comprendre que les collectivités ont un rôle à jouer dans le domaine des énergies propres, à deux niveaux, dans la production, en favorisant et en soutenant les projets d'énergie renouvelable sur leur territoire, que ce soit au travers de collectifs de citoyens, mais aussi sur leur toit. Et le deuxième niveau, dans la consommation, en optant pour un fournisseur vert pour l'alimentation des bâtiments publics, donc toujours les mêmes. Et dernier point sur lequel je souhaiterais insister, c'est que les projets citoyens d'énergie renouvelable, c'est bon pour le climat, mais c'est aussi bon pour l'économie locale, car les emplois ne sont pas délocalisables. En France, depuis la guerre, à peu près tous les foyers français bénéficient de l'électricité chez eux. Toutes les personnes reçoivent dans leur domicile la même électricité. Chez moi, qui suis cliente et sociétaire d'Enercop, c'est la même électricité qui arrive dans les câbles. La différence, c'est que quand je paye mon électricité à Enercop, puisque je suis client d'Enercop, je sais que mon argent n'alimente pas le nucléaire, ce qui pour moi a un sens important, mais que l'argent, en dehors des taxes et de la rémunération du transport et du réseau d'énergie, donc là c'est Enedis qui intervient, quand il y a des pannes, des tremblements de terre ou des tempêtes, l'argent ne va qu'à des producteurs avec lesquels Enercop a signé un contrat direct et exclusif dans le domaine de la production d'énergie renouvelable, photovoltaïque, éolien ou hydrolien, hydraulique en Bretagne. Dans le sud de la France, Enercop a aussi de la production d'électricité par le biais de la biomasse, mais en Bretagne, nous n'en avons pas. Alors sur cette mesure, nous allons prendre un engagement de niveau 3, mise en place d'un plan d'investissement pour atteindre 60% en moins de consommation d'énergie en 2050 et fourniture à 100% en énergie renouvelable, électricité, chaleur, carburant dès 2040. Notre programme en matière d'efficacité énergétique est particulièrement ambitieux, fournisseur vert pour l'alimentation des bâtiments publics. Un technicien territorial sera, dès notre entrée en fonction, en charge de faire un diagnostic de la performance énergétique de tous nos locaux communaux existants. Un comité de pilotage composé de techniciens, d'élus, d'associations et d'usagers sera mis en place dans les six mois suivant cet état des lieux. Le rôle de ce comité sera d'être force de propositions sur les mesures envisagées, de les prioriser et de proposer un plan de financement quinquennal, décennal et bidécennal, car en matière d'énergie, il faut voir loin. Les bâtiments à énergie positive rentreront dans le cahier des charges pour les nouvelles constructions. Les éclairages et chauffage des bâtiments publics seront gérés au plus juste par un système central informatisé. L'éclairage public sera revu. Il n'y a aujourd'hui que 40% de l'éclairage public qui est équipé de LED. Nous atteindrons 100% d'ici trois ans avec des installations de lampadaires à détecteurs de mouvements dans les quartiers les moins passants. Nous poursuivrons l'utilisation de biogaz de production locale pour les bus, les transports collectifs de la commune comme l'Andibus. Et évidemment, nous poursuivrons l'achat de véhicules électriques pour les agents communaux pour atteindre 100% du parc équipé en électrique. Pour la coopérative écologique et sociale, la transition énergétique, qui est un vaste programme, ça commence par la sobriété, l'efficacité avec comme visée l'alimentation à 100% en énergie renouvelable et locale. A l'échelle d'une municipalité, ça se traduit par des bâtiments communaux exemplaires. Un contrat avec un fournisseur d'énergie verte et pas une énergie verte qui viendrait des centrales nucléaires et qui serait compensée par la suite. Pour ça, il y a des fournisseurs d'électricité beaucoup plus vertueux que d'autres, Enercop par exemple, qui eux ne compensent pas mais produisent vraiment en local. La visée serait d'arriver à être complètement autonome comme par exemple l'île de Molène a comme projet en 2030 de ne plus dépendre de personnes que d'eux-mêmes. C'est une île, c'est à adapter, mais ça peut être effectivement l'objectif à atteindre. L'efficacité, ça passe par la rénovation des bâtiments publics pour éradiquer les passoires thermiques. Faire des quartiers qu'on construit et mettre dans le cahier des charges des nouveaux bâtiments l'obligation d'une isolation utilisant des matériaux écologiques. Rendre obligatoire le triple vitrage. Interdire le chauffage électrique chez les bailleurs sociaux. Faire baisser la facture des locataires pour la coopérative écologique et sociale. C'est aussi enrayer la pollution, préserver la terre et surtout éradiquer la précarité énergétique. Quand vous êtes au SMIC et que vous habitez dans un bâtiment qui est co-construit, votre facture diminue, ça va jusqu'à 10 fois moins. Et ça, c'est complètement essentiel. Un éclairage public économe en remplaçant les ampoules, c'est bien. Mais installer des détecteurs pour n'éclairer qu'au moment où cela est nécessaire, ça réduit la pollution. Mais surtout, ça rend la ville plus sûre pour tout le monde. Récemment, j'ai voulu quitter la location pour aller vers l'achat de mon logement. Donc un petit jeune qui s'installe. Et en achetant, il y avait clairement besoin de rénovation énergétique si on veut atteindre les nouvelles performances qu'on attend de nos habitants individuels. Et tout le début du projet, outre le fait d'avoir ce fameux prêt bancaire, a consisté à aller voir quelles aides et quels droits je peux avoir pour rénover mon bâtiment. Et c'est ainsi que j'ai découvert des agences comme Tineo, on a Solia, Soliba. Et on découvre qu'en fait, il y a plein d'aides différentes qui existent, aussi bien pour l'isolation que tous les systèmes de chauffage au sein de la maison. Et tout ça, ça m'a pris un mois à découvrir toutes ces choses-là. Donc je me dis que si moi, je ne le connais pas, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Donc il est très important qu'on permette à ces gens de connaître leurs droits, ou tous les qu'un perdant de connaître leurs droits, et d'avoir une connaissance technique aussi des bâtiments. Donc il y a des conseillers qui sont très bien formés, qui nous permettent de savoir comment rénover de manière efficace, dans le choix des matériaux, nos bâtiments. Donc une des premières propositions intéressantes sur le sujet, ça va être le guichet unique logement en centre-ville. Donc voilà, c'est aider les gens à connaître déjà tout ce qui existe, et il y en a beaucoup. Il faut aussi aider, ça va permettre d'aider beaucoup de gens qui sont dans la précarité énergétique, qui pourraient en sortir par les aides au niveau de la ville, de l'État. Par les accompagnements aussi, les aides financières et accompagnements. C'est ça, ça va aussi bien dans les choix techniques, la mise en œuvre, que la stratégie aussi adoptée dans chaque logement qui est unique. On ne peut pas adopter une solution miracle sur chaque logement. Tout ça, de manière individuelle, doit nous permettre d'aller, nous, vers une politique de territoire résilient. Qu'est-ce qu'on entend par un territoire résilient ? C'est un territoire qui va nous permettre de nous adapter en fonction des imprévus extérieurs à ce territoire qui est qu'un père, la Cornouaille. Ça passe par une meilleure maîtrise de toutes nos chaînes d'approvisionnement énergétique. des technologies aussi qu'on maîtrise parce qu'on aura du personnel qui sera en capacité de mieux comprendre comment nos sources de chaleur fonctionnent, que ce soit, je ne sais pas, des pompes à chaleur ou comment fonctionnent nos choix d'isolation. Et c'est tout un tissu économique aussi qu'on va favoriser autour de ces choix-là. Donc, il y a vraiment un intérêt à aller vers des actions, de passer déjà vers, premièrement, une sobriété, donc consommer moins. Il faut qu'on consomme renouvelable. Et quand je parle consommation, ce n'est pas juste la consommation énergétique, il faut penser aussi à la consommation énergétique, à la création des matériaux. C'est-à-dire que tous ces bâtiments à la mise en place consomment déjà dans le choix des matériaux. On parle de biomatériaux dans les choix de l'isolant, dans les choix des bâtiments. On peut parler du bois, de la structure bois qui revient en force. Donc, il faut vraiment penser global, la vie du bâtiment, aussi bien dans sa création que dans sa vie, consommation quotidienne, et que sa fin de vie. Et donc, c'est ce que nous pousse à analyser les futures normes énergétiques. Il nous pousse à analyser tout le cycle de vie du bâtiment. Et on va vraiment s'inscrire dans cette démarche. Et la dernière, c'est tout ce qui est consommation en local. Donc, consommer moins, consommer renouvelable, consommer local. Donc, consommer moins, ça passe par un audit de toute notre consommation énergétique pour identifier nos besoins. Et là, on a vraiment des gros gains à effectuer et qui vont être des gains d'argent aussi pour nos dépenses. Aussi, études d'impact carbone sur toutes nos nouvelles créations. On a, par exemple, la maison des associations qui est un bâtiment passif. Il faut vraiment qu'on adopte cette démarche-là pour toutes les futures installations. Consommer renouvelable, c'est justement qualifier des lots, on peut qualifier des lots de haute valeur environnementale comme l'a fait Rennes, c'est-à-dire des nouveaux lots et réfléchir comment on va les approvisionner en énergie avec ouverture à d'autres fournisseurs d'énergie. Donc, vraiment sur des cas de tests comme l'a fait Rennes. L'Orient a aussi, par exemple, 15% de son énergie qui vient de l'Enercop. Donc, là-dessus, il y a aussi... Ça vient progressivement pour atteindre, justement, ce que défend le pacte de la transition, c'est-à-dire 50% de renouvelables et locales à terme. Donc, il faut vraiment s'inscrire là-dessus. Sachant qu'un approvisionnement EDF actuel est à 11%, mais EDF aussi va vers le 50% de renouvelables à terme. Et le local, ça demande d'étudier tous nos atouts. Donc, on a parlé des déchets, notamment la poubelle verte, la méthanisation. La méthanisation, par la récupération de tous ces déchets verts, va nous permettre un type d'approvisionnement dit renouvelable. On a aussi tout ce qui est reboisement de nos terrains, qu'on en a beaucoup étudié. Le bois qui va nous permettre aussi bien dans le choix des matériaux par de l'ossature, donc du bois d'œuvre, que de la structure, que de la consommation aussi du reste en boîte de chauffage. Et donc, tout ça vers une ouverture à la Cornouaille, vers une cope kernée, qui nous permettra vraiment d'engager tout le monde dans le chemin qui a été fait de la COP21, au niveau du territoire, pour arriver à ce territoire résilient, cornouaillé, pas jusqu'un père, on va vraiment travailler tous ensemble là-dessus. Notre volonté est réellement de nous inscrire dans la démarche de transition écologique et énergétique. Donc, même au niveau municipal, nous sommes capables de réduire, d'atténuer notre empreinte, mais aussi de l'adapter au quotidien. Donc, le premier engagement que nous avons, c'est effectivement de diminuer de 50% nos consommations au niveau énergétique, en proposant notamment de la rénovation de nos bâtiments. Ça, c'est l'un des premiers engagements que nous avons, avec un plan ambitieux, en fait, de rénovation des bâtiments de la commune. Le deuxième point sur lequel nous voulons insister, c'est de favoriser et de continuer à être partenaire et de générer, en fait, la production d'énergie locale verte. Nous avons déjà du biomethane au sein du Corniguel et une usine au niveau du Petit-Guelin. Nous continuerons à accompagner cette mutation au niveau de nos énergies. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que nous pouvons proposer aussi, c'est d'accompagner à une transition au niveau, notamment, de la production des énergies photovoltaïques au niveau local. Donc, soit au niveau communal, effectivement, de proposer d'avoir un plan photovoltaïque sur les bâtiments quimperrois, mais aussi d'accompagner cette volonté auprès de nos citoyens, au niveau quimperrois et quimperroises. Ensuite, le dernier point, c'est d'expérimenter des nouvelles énergies. Des nouvelles énergies, pourquoi ? Des nouvelles énergies, notamment, par exemple, dans la bioluminescence. Nous avons la volonté d'avoir des parcours et un éclairage avec moins de coûts énergétiques et une énergie plus douce, qui soit cohérente à nos déplacements. Et donc, proposer de la bioluminescence, c'est proposer, en fait, d'avoir des planctons et des parcours à base de ces planctons qui produisent de la lumière la nuit, de façon douce, partout dans la ville. C'est une façon aussi de rappeler notre côté maritime au niveau quimperrois. Et dernier point, on va dire, c'est sur le conseil aux particuliers et aux collectivités. En Cornouaille, on avait un service qui était assez performant et assez pionnier, avec la plateforme Tineo ou le conseil en énergie partagée. Il y a deux ans, ce conseil en énergie partagée a été transféré au SDEF. Donc, on va faire un audit pour voir si ce transfert répond vraiment aux attentes du local. Et si ce n'est pas le cas, de relocaliser ce conseil en énergie partagée pour que le service aux Cornouaillers soit au plus proche des habitants. Alors, l'énergie. Donc, l'énergie, c'est la grande question de notre époque, la question actuelle, à la fois par la fourniture d'énergie, les ressources énergétiques qui sont aujourd'hui, en fait, de plus en plus difficiles d'accès pour extraire des énergies fossiles, il va falloir dépenser beaucoup plus qu'au début de l'ère industrielle. Et à la fois par les conséquences de cette utilisation d'énergie qui se traduit par des gaz à effet de serre qui, en fait, participent au changement climatique et donc participent aussi à la dénaturation d'une grande partie de la planète, à la fois dans les milieux naturels, mais aussi l'impact sur la biodiversité, par exemple. Donc, il y a une nécessité de changer de modèle. Et cette nécessité de changer de modèle, en fait, ça s'appelle ce qu'on a appelé la transition et donc qui se retrouve ici traduite en action par le pacte de la transition qui, nous, nous a servi vraiment de repère et qui regroupe à peu près toutes les propositions de notre programme. Alors, les gaz à effet de serre, en fait, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date puisque le premier observateur de l'effet de serre, c'était en 1824. Et qu'en 1860, il y avait déjà une mesure qui avait été prise et qui indiquait 40% de CO2 en plus dans l'atmosphère. Donc, c'est une histoire ancienne et c'est vrai que là, on commence vraiment à réagir, mais c'est vrai que c'est un peu tard et qu'il y a même des alertes de scientifiques comme le GIEC, par exemple, qui disent qu'en 2100, on sera à plus 4 ou plus 6 degrés, ce qui aura des impacts vraiment très néfastes sur la planète et sur l'humanité. Donc, il nous faut réagir au niveau global, évidemment, au niveau des politiques internationales. Il y a des COP, des coopérations des partis et évidemment, au niveau local, parce que c'est au niveau local que toutes ces émissions, elles sont produites. Donc, au niveau de Quimper, évidemment, on est bien conscient qu'il va falloir qu'on rentre dans les préconisations nationales du facteur 4 d'ici 2050. Donc, facteur 4, ça veut dire diminuer proportionnellement, donc diviser par 4, toutes nos consommations et notre utilisation d'énergie d'ici 2050. Donc, pour cela, on a évidemment réfléchi à ce qu'on pourrait appeler un plan climat qui consiste donc à intégrer complètement cette nécessité dans toutes les politiques publiques. Donc, ça va de l'urbanisme au transport, à l'habitat et à notre approvisionnement énergétique. Concernant l'urbanisme, il faut évidemment être économe en terre, économe en foncier, économe en construction, parce que tout ça, ça dépense de l'énergie et donc, nous, on souhaite qu'au niveau de l'aménagement, on ait des quartiers qui soient pourvus en toutes sortes d'activités plutôt que des quartiers sectorisés comme les entreprises sur un parc d'activités et l'habitat dans le centre-ville. On a aussi, donc, en termes de sobriété, la préférence pour la rénovation plutôt que la construction du neuf. On a également, en termes de consommation d'énergie, plutôt se fournir en énergie renouvelable par, donc, un producteur et un distributeur d'énergie renouvelable qui s'appelle Enercop. Et là, on est sûr d'avoir de l'énergie 100% renouvelable plutôt que d'avoir recours à de l'énergie fossile. Et donc, Enercop, c'est un fournisseur qui est tout à fait compatible avec nos objectifs. On veut également participer à la production d'énergie. On a, sur notre territoire, d'excellentes ressources. Donc, il y a déjà des sites qui ont été repérés pour l'éolien, par exemple, à Éderne ou à Kéménévin. On a également un site qui peut servir à produire de l'énergie solaire à l'ancienne déchetterie de Cargeckel. On a également la possibilité de chauffer la piscine avec la chaleur des eaux grises qui passent dans le quartier. On a également des entreprises sur le territoire qui sont engagées dans la production d'énergie marine renouvelable comme Sabella. On a également la possibilité de méthanisation grâce à une usine qui est installée au Petit Guélin et qui, aujourd'hui, malheureusement, ne sert qu'à recycler du lisier ou des déchets agricoles. Nous, on voudrait y inclure plutôt les déchets organiques de la ville pour produire donc du gaz renouvelable. On a aussi dans notre projet de restaurer les talus donc toute une filière bois à construire. Donc, on peut agir aussi sur les mobilités en termes de transports publics. Plus on va utiliser, améliorer les transports collectifs, moins il y aura de voitures, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre. On souhaite également avoir des achats publics beaucoup plus responsables en termes, justement, de sobriété énergétique. Et enfin, on souhaite impulser vraiment un changement de modèle dans l'agriculture parce que l'agriculture va être, non seulement elle est très émettrice de gaz à effet de serre mais en plus elle va être bientôt impactée par justement cette cherté de l'énergie et donc on n'aura pas forcément, enfin, on n'aura plus forcément la possibilité d'utiliser beaucoup d'outils motorisés pour pour cultiver ou pour avoir les productions qu'ils souhaitent. Donc, la stratégie de QBO, elle se retrouve dans un conseil d'énergie partagé et pour établir notre plan climat territorial, on souhaite convoquer tous les acteurs du territoire pour réfléchir dans l'enceinte d'une COP territoriale pour réfléchir à mettre en place donc ce plan climat territorial. climat territorial.